Comment concilier les temporalités différentes qui sont en présence autour de la question de la périnatalité, donc celle du professionnel, du père, de la mère, du bébé ? C'est évidemment un fameux challenge pour les protagonistes. Et pourquoi est-ce que c'est un challenge ? Parce qu'elles sont éminemment différentes, c'est-à-dire que le bébé va avoir vraiment des défis importants à relever au cours de ses premières années de la vie, qui ne se reproduiront jamais dans sa vie. Et donc, ce qui se passe pour lui dans ses premiers temps de la vie va avoir des effets importants pour la suite de son développement. Donc, c'est clair qu'un mois pour un bébé, ça n'a rien à voir avec un mois pour le temps de l'adulte. Donc, malgré tout, on va quand même tenter de créer une harmonie entre ces temporalités, ce qui n'est pas toujours évident, parce que quand il y a une souffrance autour de la périnatalité chez l'adulte, on se retrouve face à un adulte qui, lui, il s'est construit avec ses souffrances. D'une certaine manière, il a trouvé ses propres arrangements, ses propres solutions pour fonctionner avec ses souffrances. Et ça fait souvent longtemps, en fait, que l'adulte est là avec des souffrances qu'il a gérées. C'est à chaque fois subjectif, cette gestion de la souffrance. C'est à chaque fois individuel. Et c'est vrai qu'il faut dire que la question de la naissance d'un bébé vient toucher tous les niveaux sociaux, etc. Mais sur le plan personnel, quand un parent accueille un bébé, il va venir re-solliciter en fait le bébé qu'il a été, la façon dont il a été porté, etc. Et donc, d'une certaine manière, là où l'inconscient est plus, dans la vie de tous les jours, de l'adulte, c'est-à-dire que les souffrances vont être traitées chez les adultes en étant mises traitées par des mécanismes de défense. Ça, c'est un petit peu technique, mais ça nous aide quand même à comprendre. Et au moment de la périnatalité de la naissance d'un bébé, pour la femme, de manière plus particulière et plus intense, il va y avoir une espèce de levée de ces défenses. Donc, les souffrances vont être plus à jour, vont être plus accessibles, ce qui va mener à une ouverture d'éléments de souffrance qui étaient un peu en attente d'être exprimés. Mais l'adulte s'est quand même arrangé avec cette souffrance. Donc, avant d'accepter de se mettre au travail, avant d'accepter de se pencher sur cette histoire qui vient se révéler à l'occasion de la naissance, il faudra parfois beaucoup plus de temps, en fait, à l'adulte pour accepter ce travail de soin. Et pendant que l'adulte fait ce chemin-là, qui peut parfois durer des mois, avant d'accepter vraiment qu'il y a souffrance et qu'il y a lieu de s'y pencher, eh bien, je dis des mois parce qu'il y a des mois précieux qui se passent pour le bébé. Et donc, on sait que le bébé, il a une tendance quand même importante à pouvoir se mettre en arrêt, à pouvoir se mettre en pause s'il sent qu'il n'y a pas de disponibilité autour de lui. Donc, je dirais que le travail du professionnel à cet endroit-là, ça va être de ramener la différenciation entre les besoins de l'adulte et les besoins du bébé. Et ce n'est pas toujours évident non plus parce que le système n'est pas toujours pensé, notre système en Belgique en tout cas, mais je pense qu'en France, ce n'est pas toujours le cas non plus, il n'est pas pensé dans cette temporalité particulière. Je pense qu'il y aurait vraiment des choses à construire pour pouvoir, à certains moments, prendre des décisions plus rapidement, prioriser des décisions, alors ça se fait à certains moments, mais prioriser des décisions de prise en soin, que ce soit pour l'adulte ou pour le bébé, différemment qu'à d'autres périodes de la vie. Donc, je pense qu'on n'a pas la possibilité d'attendre, quand on est un professionnel auprès des bébés, que les choses se solutionnent seules. Je pense qu'en tant que professionnel, on doit être beaucoup plus proactif qu'à tout autre moment du soin dans la vie. Et c'est vraiment, ça c'est quelque chose qui je pense, j'espère en tout cas, va pouvoir percoler dans la société. Mais en tout cas, en tant que professionnel, quand on est auprès d'un tout petit, on n'a pas le temps d'attendre que les choses se solutionnent d'elles-mêmes. C'est vraiment une question d'engagement et donc le professionnel dans sa temporalité doit être aussi beaucoup plus rapide pour nommer les choses et pour faire ce travail de différenciation de la souffrance de l'adulte et de la souffrance du bébé, pour pouvoir la traiter aussi selon les besoins, des besoins différenciés. Sous-titrage ST' 501